... Merci de votre accueil. C'est un plaisir de venir dans ce lieu, à l'ambiance feutrée. Vous parlez de notre façon de faire plus que des projets eux-mêmes. Parce que les projets, je vais les faire défiler un peu. Bien sûr, je ne montre pas tout. Mais j'ai fait une sélection qui, me semble-t-il, a du sens en ce lieu. En tant que, comme tu l'as dit, provincial. En tant qu'inscrit dans une géographie et dans une histoire d'un lieu spécifique qu'est Bordeaux. Et dans une époque où je pense que tout vaut pour l'image mondialisée, il me semble assez intéressant de savoir d'où nous sommes. précisément où nous travaillons, ce qui fonde nos réflexions. Et aussi, d'une certaine manière, je pense que cette recherche des racines permet de mieux s'élancer, plus fort sans doute, et en tous les cas plus pertinent vers des territoires étrangers. Donc, où nous travaillons ? Comment nous travaillons ? Bien entendu, ça n'est pas seul. Et j'ai toujours un peu de mal à comprendre les architectes qui parlent de leur travail comme s'il s'agissait de celui d'un artiste solitaire ou d'un sculpteur qui se confronte à la matière ou un peintre à la toile. Je pense que l'ensemble des personnes qui sont là, au nombre de 40, et qui résident effectivement à Bordeaux, un ici dans le bâtiment à côté pour faire le musée de l'homme, mais les autres majoritairement à Bordeaux. C'est ça qui est important, ceux qui font le travail. Ensuite, ce qui est important, c'est le lieu, le lieu où nous nous situons. Bordeaux, cet estuaire, l'endroit où nous nous situons, qui est à la fois cette ville magnifique du 18e, mais aussi les friches industrielles que nous habitons aujourd'hui. Et puis, une ville n'est rien sans son territoire alentour. Bien entendu, les rives océaniques, le bassin, pas seulement pour s'y amuser, mais simplement aussi pour dire que c'est quelque chose qui façonne une architecture, en même temps à laquelle façonnent les personnalités qui la font. Donc la fabrique, c'est ici, au bord du bassin à flots, dans une zone où, il y a 10 ans, nous nous sommes installés, en l'an 2000, et où, à l'époque, c'était le bout du bout des terres où personne ne voulait habiter, terres de prostitution, de ferrailleurs, etc. et qui est, depuis 10 ans, habité par nos locaux en partie, par l'agence d'urbanisme aussi, et puis par la vie, la vie urbaine, qui est venue s'installer dans ces friches, et dans laquelle nous avons, depuis 10 ans, travaillé dans cet esprit, et sous ces paysages. Et ces paysages, demain, vont bouger. Donc cette image, elle dit que, quand on touche à des territoires comme ça, aussi improbables qu'ils soient parvenus, qu'ils soient parvenus jusqu'à nous dans cet état, alors qu'on est en plein, dans la ville de Bordeaux, reliée par le tramway, vous pensez bien que demain, ça va bouger, EFH, Vinci et autres vont s'occuper, Nexity, vont s'occuper de tout ça. Et maintenant, cette image, ce slogan que j'ai fait, est là pour dire, il faut que ça bouge, mais il faut que ça bouge bien. Il faut que ça devienne un lieu qui prolonge l'esprit de cette diversité et qui ne se pétrifie pas. Aux origines, on ne démarre jamais seul. Une photo rappelle, la ville de Bordeaux, là où j'ai commencé, elle était tenue par Jacques Chaband-Elmas et son ministre de la Culture, sa femme, Micheline Chaband-Elmas, qui m'a lancé dans la carrière. Par quoi ? Simplement par le théâtre. Le théâtre, c'est le début de tout. Et vous reconnaîtrez sur cette image, avant que j'engage les 15 projets qui occupent mes dix dernières années, mais celle-là, c'est clairement daté des années 80, en pleine sortie de l'école, le postmodernisme, ça a donné le théâtre du Port de la Lune, nous l'avons construit. Et puis ensuite, la DRAC, ce bâtiment qui signe le départ, finalement, de Bordeaux, parce qu'au fond, cette ville patrimoniale que je vous présente, elle a servi à nous formater à cette idée du patrimoine, à l'idée que le respect d'un patrimoine existant n'était pas un frein à la créativité. Et par conséquent, ce qu'on voit ici, sur ces deux images, c'est bien une reconstitution, non pas à l'identique, mais interprétée, des éléments qu'on avait pu diagnostiquer sur un site existant. donc loger la DRAC sous ses charpentes. Et puis ensuite, loger la Cour des Comptes dans un ensemble, la Cour Mabli, un cloître à nouveau au centre de Bordeaux, patrimoine majeur de la ville et dans laquelle on n'hésite pas à enlever un plancher, à mettre un immeuble en bois de trois niveaux de haut pour libérer les déambulatoires et les espaces publics qui permettent d'y fonctionner. Donc, le petit titre à l'export, c'est-à-dire partant de là, partant de cette expérience, on va aller, au gré des concours, être retenu sur des expériences qui vont s'avérer un véritable enchaînement de projets patrimoniaux sur lesquels il faut agir. Et le plus bel exemple de cette aptitude, au fond, à repérer les choses et de manière sensible à savoir les diagnostiquer et faire des sélections pour faire projet, c'est le musée de l'Orangerie. Le musée de l'Orangerie, c'est un projet qui est un peu passé à côté de la critique, des gens qui regardent les musées. On l'a un peu oublié, celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'il est suffisamment modeste pour faire oublier qu'il a changé. En tout cas, ce que dit cet axe-là, c'est qu'au moment du programme, dans la situation où nous étions, il était question, dans le programme, d'étendre le musée de l'Orangerie, de l'étendre latéralement. Le programme était ainsi écrit. Et puis, deuxième élément, il était question de réhabiliter la collection Walter-Guillaume. Et la collection Walter-Guillaume était un élément, donc, premier élément, étendre latéralement dans cette logique d'axialité que je montre par cette image. Il était bien évident qu'il fallait répondre non. C'est ce qu'on a fait quand on répond à un concours et qu'on répond non, on prend des risques. Et puis, deuxièmement, répondre non à une autre question, c'est que la structure de ce bâtiment était ainsi faite que dans les années 60, comme vous le savez, ce musée abrite l'œuvre majeure de Claude Monet, les Nymphéas, qu'il avait lui-même mis en place dans deux magnifiques salles ovales précédées d'un vestibule. Et ce dispositif avait pour vocation de faire arriver la lumière sur ces toiles. Et quand, dans les années 60, on a installé la collection Walter-Guillaume au-dessus de ce dispositif, eh bien, on a occulté la lumière. Il s'agissait, en cette année-là, de réhabiliter la collection Walter-Guillaume et d'agrandir le musée latéralement, comme je l'ai dit. On a répondu non deux fois. Donc, finalement, petite leçon, les programmes, ça existe, mais il ne faut pas toujours dire oui. Donc, ce qu'on a dit, c'est non deux fois. Non, je n'étendrai pas latéralement pour briser ce grand axe de symétrie. Deuxièmement, je ne vais pas préserver le plancher établi par Olivier La Halle dans les années 60 pour abriter la collection Walter-Guillaume. Et par conséquent, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réhabiliter les deux salles des Nymphéas. Je vais lui rajouter le vestibule qui avait disparu et surtout, nous allons démolir le plancher qui coupe la lumière. Donc, voilà l'idée au fond, c'est-à-dire le projet. Il s'agit de deux abat-jours immenses qui viennent capter la lumière de la verrière réhabilitée et la réguler pour amener dans des conditions de préservation moderne la lumière jusqu'aux Nymphéas. Voilà la coupe. Vous voyez ici en rouge le plancher que nous avons scié. Et au fond, ce qui était ici la construction des années 60 est démoli pour faire place à la lumière à nouveau. C'est-à-dire là, il s'agit d'une question de diagnostic qui fait que, bien que la collection Walter-Guillaume soit remplie de Picasso, d'œuvres majeures, etc., l'œuvre principale, le sens même orienté du musée de l'orangerie, c'est les grandes décorations des Nymphéas voulues par Clemenceau et réalisées in situ par Claude Monet. Vous comprenez qu'une fois qu'on a dit ça, les ennuis commencent. Les ennuis auront, on dirait, huit ans de bagarre pour arriver à finalement préserver un bâtiment qui, si nous étions en Chine, j'ai pour habitude de dire qu'en ce moment il y a beaucoup de projets qu'on voit en France qui sont un peu des projets retour d'Asie, retour de Chine ou retour de Dubaï, on peut casser, on aurait cassé ça pour reconstruire. Ici, c'est de la préservation absolue, extrémiste, on peut dire, parce que la construction initiale du bâtiment montre ici clairement ses faiblesses, ça avait été très vite fait, c'est du bâtiment, c'est de la fausse pierre plaquée sur du bois, sur du métal, etc. Ça avait été très vite construit comme une orangerie et puis ensuite transformé en musée pour Claude Monet et surchargé ensuite par la dalle béton. Donc voilà, pendant tant de temps, deux saisons, on a laissé ce bâtiment en lévitation au-dessus du sol pour la bonne cause et jusqu'au moment où on a découvert ce que vous voyez au fond, ce mur qui a tant fait couler d'encre, puisqu'au bout du compte il a fallu le conserver, à nouveau remodifier le projet pour le retrouver dans les salles dans un coin où on a pu en trouver un, en conserver un vestige. Donc vous voyez ici cette image assez incroyable qui est qu'on a scié les poutres existantes du plancher alors que sous le plancher que vous voyez ici à l'écran, les nymphéas sont toujours là. Les nymphéas sont dans le chantier parce qu'elles sont indissociables des murs de ce musée et donc il a fallu qu'on scie ça au-dessus de l'œuvre en place. Je voudrais m'arrêter une minute ici sur ces images en disant que ce qu'on a joué au-delà de cette conservation, c'est l'idée que je développerai un peu plus tard de la réversibilité des éléments nouveaux à l'intérieur d'un bâtiment. Ce qu'avait fait Olivier Lahal, largement salué à son époque dans les années 60, c'est quelque chose qui était solidaire avec les structures existantes. Ce que nous avons fait ici, ce sont des bâtiments qui sont contenus à l'intérieur de la structure existante réhabilitée mais qui ne la touchent pas. C'est-à-dire les abat-jour, les structures de l'administration qui flottent comme ça, comme une espèce de monolithe à l'intérieur de la structure réhabilitée ou bien le vestibule reconstruit où vous voyez qu'on entre par un pont qui fait référence au pont de Giverny et qui permet d'entrer dans une espèce de cénotaf pour Claude Monet et qui permet d'introduire son œuvre. Et puis, bien entendu, puisqu'on avait enlevé la fondation Walter Guillaume de ce plancher qui coupait la lumière, eh bien, il faut le loger dessous et donc descendre sous le jardin des Tuileries et restituer ainsi la pleine lumière à cette œuvre majeure qui est nimbée soit de lumière naturelle soit de lumière artificielle en fonction des heures de la journée par ce dispositif extrêmement simple alors que les œuvres qui trouvaient place au-dessus d'elles trouvent également place correctement sous le jardin des Tuileries. Ça a été une bagarre d'ailleurs d'arriver à creuser là-dessous et puis parce que on a fait une sorte de faille sur 100 mètres de long sur tout le long du musée pour éclairer le sous-sol où les tableaux comme vous le voyez viennent s'accrocher directement sur les matières nouvelles du projet. Et enfin je finis sur le mur conservé puisque vous voyez que la grande affaire qui a quand même un peu intéressé enfin bloqué un peu le chantier pendant un temps c'est la conservation de ce mur. Alors partant de là partant de Bordeaux passant par cette expérience l'affaire continue au fond dans la réhabilitation et dès qu'il y a un projet où il faut prendre conscience de tout ça on peut être comme ça dans la course et ça c'est un concours qu'on a gagné à Montpellier en association avec Emmanuel Neboux qu'on voit dans le coin avec qui il fait aussi le musée de l'homme et c'est une question encore plus compliquée qui s'est posée à nous parce qu'ici vous voyez il s'agit d'un assemblage ce n'est pas un bâtiment clair aussi fragile que l'orangerie mais c'est un assemblage de tissus extraordinairement compliqué du 17ème au 19ème siècle qui associe le couvent des jésuites l'ancienne bibliothèque du 19ème etc. et à un moment donné la question est de faire un musée là-dedans alors il y a une il y a une chose particulière qu'on a faite parce que vous voyez le sol du jardin ici est ici mais le sol de la ville de l'autre côté il est à ce niveau et ce qu'on a fait c'est qu'on a excavé par en retournant avant l'entrée depuis la ville était ici l'entrée étant inversée on a créé un vestibule et on a créé tout cet espace là-dessous creusé sous la terre et puis toutes les cours qui avaient été occupés par des structures là aussi des années 60-70 on les a vidées en conservant la logique d'un assemblage de vestiges du 19ème ou des choses qu'on allait faire aujourd'hui donc vous voyez ici toutes les photos du chantier qui permettent de voir les collages qui ont été faits et cette photo en particulier qui montre comment tout a été tout le chantier a été irrigué par ce petit trou que vous voyez au bout et puis ce portique qui permettait de mettre en lévitation les bâtiments du 18ème alors ça ça n'est pas été facile mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que je mets ce double portrait parce que je voudrais là aussi rendre hommage on ne travaille jamais seul il faut des commanditaires il faut des gens capables de porter des projets comme ça et Georges Frèche en faisait partie il a été tellement critiqué il nous a aussi beaucoup critiqué par exemple quand on est arrivé à ce stade de la construction et qu'on avait déjà englouti quelques millions d'euros il est venu il nous a foutu un saxo ça a été terrible il a voulu nous virer et puis finalement tout ça a continué parce que c'était un personnage haut en couleur de grand cœur et aussi de grande culture donc finalement ce qui il était habitué à vouloir faire des choses qui se montraient très très fort les beaux fils et autres et autres et puis là il a compris quand même qu'on allait faire quelque chose de formidable que pour l'instant il ne percevait pas mais que ça allait bien se passer voilà et après alors voilà la formidable débauche de chantier qui permet d'aller chercher dans le sous-sol les espaces modernes de ce projet par des poutres 30 mètres de long qui permettent de créer des chèdes qui irriguent un espace libéré dans le sous-sol c'est à dire dans le rez-de-chaussée aujourd'hui et puis une fois que tout ça est fini avec on entre par l'oeuvre de Buren le vestibule l'éole en béton enterré la lumière toujours qui arrive des cours au dessus et puis ce contraste accepté entre les espaces modernes que nous avons créés aujourd'hui et puis la réhabilitation y compris avec des endroits où on reconstitue l'esthétique originelle du lieu en refaisant des frises en refaisant un décor conforme à l'origine donc c'est ce contraste là qui nous intéresse dans ce cas là et puis pour finir au bout de ce sous-sol qui devient un rez-de-chaussée on remonte et là on avait un travail tout à fait particulier personnage aussi qui ponctue la réalité de ce bâtiment c'est Pierre Soulages sans lequel le caractère lumineux luminescent de ce projet n'aurait jamais vu le jour donc il a souhaité côtoyer les deux la croix et Courbet et il a été placé dans un magnifique bâtiment qu'on a étudié avec lui et notamment vous connaissez le travail qu'il a fait à l'abbaye de Conques sur les verres on n'avait pas intérêt à se louper parce que si on avait foutu le moindre coup de verre de couleur verte sur ces toiles je pense qu'on aurait eu c'est le cas de le dire le goudron et les plumes et on serait reparti donc voilà tout est le blanc c'est la lumière le noir c'est la matière et c'est ce qu'on a fait au travers de cette feuille blanche qu'on a étudié avec lui qui est une espèce de là aussi une sorte de lanterne qui est un bâtiment en soi et dont le calpinage de double verre qui en sert entre deux lames tout un principe d'occultation de régulation de la lumière c'est cet activateur de lumière qui a permis d'exposer en pleine lumière de l'est les oeuvres de soulage donc on voit le montage de ceci et puis ensuite une petite balade à l'intérieur de ces salles qu'il a validé et voilà il valait mieux au fond parce que c'est lui qui donnait les oeuvres on avait quand même pour mission de ne pas le décevoir et c'est un des points du projet qui constitue le vis-à-vis avec ce bâtiment ce contraste là qu'on voit sur ces cours on voit ici les pavages qui servent à éclairer les halls du dessous et puis ce vis-à-vis avec le bâtiment existant voilà ce que ça donne voilà et sur la ville enfin à l'endroit où on entrait autrefois la pièce d'Abou qui est un monolithe qui s'intègre simplement dans la pierre de Montpellier alors ici juste à côté de chez vous ce projet qui est déjà un empilement d'époque de Daviou jusqu'à Carlu je vais passer vite parce qu'au fond je vais juste vous montrer l'état dans lequel il est aujourd'hui mais comme disait François tout à l'heure on s'est beaucoup servi de vous parce qu'au fond c'est tellement difficile de toucher à ces monuments que pour tout ce qui est technique on a dit on va faire exactement comme à côté le projet ne ressemblera pas du tout à ici nous y avons redéveloppé avec Emmanuel Nebou un principe de réversibilité c'est à dire ce hall là il est demandé de conserver contrairement à ce que vous avez fait ici complètement l'atmosphère et l'esprit de Carlu donc le hall du bas est un toucher en revanche à l'étage on se trouve sous la verrière de Daviau qui était du 19ème qui était conservé et là on y installe une sorte de cage de scène qui va être le pôle avancé du musée de l'homme vers la ville vers la communication vers des activités orientées vers les publics alors que les collections permanentes dites permanentes vont se déployer dans l'aile et puis enfin type tout à fait particulier de ce musée laboratoire le musée de l'homme c'est un musée laboratoire les réserves se trouvent situées sur le fêtage de ces salles d'exposition et au fond ces salles d'exposition vont être une multiplicité vont consister en une multiplicité d'expériences variables évolutives et ce qu'on appelle la permanence va être certainement un projet qui va beaucoup bouger donc ce hall là ce hall de Carlu ça ce sont les images du concours on l'a vidé comme ça pour en faire une espèce de cage de scène qu'on voit ici alors que le hall est complètement préservé dans sa volumétrie imposante la cage de scène ici vide un espace considérable qui va relier les deux niveaux de galerie et permettre une une interactivité avec le public qui sera très riche on en a quelques images ici mais tout ça est de l'ordre du projet puisque vous allez voir l'état des lieux aujourd'hui et ensuite la galerie se déploie avec une face de lumière côté scène et une face de petites alcôves côté arrière alors j'ai juste mis un exemple ici on vient de livrer à Bordeaux dans le hall de la bourse quelque chose qui ressemble à cette affaire puisque sans toucher à rien de l'existant on y a installé un dispositif qui est un dispositif scénique au fond inspiré de la mosquée bleue à Istanbul et qui pour ce qui est de la lumière et qui permet de régler l'acoustique du lieu puisque dans ce grand dans ce grand hall il était impossible d'y faire quoi que ce soit avec des avec une une attitude réversible si vous voulez qui est de l'ordre de l'installation et puis le jour où on voudra changer ça on pourra c'est pas une architecture qui blesse le monument existant c'est une architecture qui s'insère à l'intérieur et qui permet aujourd'hui d'envisager une très grande polyvalence de ce lieu alors qu'il était inusité jusqu'à aujourd'hui très difficile à utiliser voilà on y a fait un concert l'autre jour qui démontre une acoustique tout à fait acceptable voilà donc le futur peut-être de ce musée de l'homme sera-t-il aussi brillant en tous les cas pour l'instant voilà l'état dans lequel nous l'avons mis puisque la phase de démolition est désormais achevée on voit la beauté de ces salles courbes on voit on voit la possibilité de ces structures béton de s'adapter encore peut-être on voit aussi surtout la piètre nature de leur qualité ce sont des bâtiments qui ont des pathologies incroyables et c'est très difficile de travailler avec ça techniquement je pense que ici vous en avez alors voilà vous en avez l'expérience ici c'est la verrière de Daviou qui va rester le haut de notre cage de Seine visible perceptible dans cet état-là qui est un lieu absolument magnifique et on va conserver cette voûte sur le ciel de Paris et là on voit le palimpseste entre Daviou et Carlu puisque là on a encore des éléments du 19ème donc quittons Paris j'ai proposé de vous montrer des petits projets qui s'installent dans des territoires français j'appelle ça plonger dans le territoire français et il se trouve qu'on a eu cette chance par l'idée par le fait qu'on a fait pas mal le médiathèque on a fait beaucoup de concours de cette importance et chaque fois l'intérêt c'est qu'on se trouve confronté à une échelle de programmes à un site tout à fait particulier et que comme vous le dites dans le papier introductif je dis on fait toujours le même projet on court toujours après le même projet et ça ne donne jamais le même bâtiment donc la plus ancienne c'est que j'ai étudié avec Christine Puyot qui a étudié beaucoup de choses avec nous ensemble puisque elle est associée mais c'est elle qui s'était occupée particulièrement de ce projet et le projet de Pessac qui est la première médiathèque qu'on est faite il y a une idée très simple là-dedans c'est il y avait un château à réhabiliter puis à côté une cour de ferme totalement délabrée avec des bâtiments existants etc. nous avons choisi de faire de la cour de ferme la médiathèque et en choisissant un registre qui est celui de l'accompagnement du château c'est à dire par exemple l'orangerie la serre la serre agricole etc. et il se trouve que ce modèle là saisi dans l'alentour de ce château désormais intégré dans le tissu urbain convenait pour y loger une médiathèque donc ce que nous acceptons là-dedans au fond c'est la confrontation entre l'existant entre les bâtiments conservés et puis un ajout qui est conçu juste comme un plissé de toiture qui vient s'adosser à l'existant et créer vous le voyez ici aussi bien du côté du château et du parc que du côté de la cour de ferme et créer simplement un seul élément cette toiture plissée ce qu'on voit au fond c'est les murs existants de la cour de ferme et puis ensuite une structure simple qui porte cette toiture plissée et qui ouvre une grande halle dans laquelle les fonctions de la médiathèque viennent s'installer deuxième médiathèque une situation beaucoup plus lourde au point de vue urbain c'est Narbonne Narbonne on pense à Narbonne à la ville de toiture la ville la ville du sud ces petites ruelles et puis au milieu de Narbonne il y a un parc très mal situé parce qu'il est le long de la voie ferrée un univers autoroutier et puis le canal qui passe ici et ici une sorte de bâtiment qui est un palais des sports un palais du peuple on dirait que c'est des années 30 mais c'est plutôt des années 60 et nous on a ce jardin où s'installer alors utilisant la topographie qui fait que ce palais des jeunes et des sports est situé un peu en hauteur et puis descendant ici on a installé un deuxième monolithe en accord avec la logique de ce bâtiment et qui se pose simplement dans le parc pour en utiliser ce voisinage de manière fertile et en quoi est-il fertile c'est qu'en se posant là-bas simplement il s'ouvre sur la ville côté canal et la ville va venir l'activité urbaine va venir rentrer simplement sous ce grand monolithe de béton qui s'appuie sur le jardin à l'autre bout il s'appuie sur un bassin qui est situé dans le jardin et puis ce que vous voyez ici c'est l'heure du compte c'est une petite île bâtie avec des blocs de béton comme une stéréotomie comme un grand claustrat qui permet aux éducateurs et de venir faire la lecture aux enfants au milieu d'un jardin dans une espèce de petit lieu privilégié et extérieur en même temps qu'il est protégé donc là le secret je pense des médiathèques c'est le raccroche à la ville parce que dès qu'on ouvre ces espaces ces équipements et bien ils se remplissent immédiatement et il faut que les gens entrent naturellement sous ces à l'intérieur de l'édifice donc la question du positionnement de l'emplacement dans la ville est très importante et la question de la forme du bâtiment aussi et ensuite à l'intérieur on voit comment au fond le visiteur peut entrer librement sous ce préau et puis monter dans les étages pour découvrir l'ensemble des fonctions qui tournent autour de ce préau salle de lecture et puis ensuite salle de travail directement livrée au dessus d'un grand atrium public si on parle un peu de technique mais voilà ça c'est une façade plein sud qui s'ouvre vers le canal de la robine façade plein sud juste un petit couplet mais en ce moment on nous on nous dit toutes les réglementations françaises nous amènent à faire moins de vitrage plus d'isolation etc donc ça c'est une façade plein sud entièrement vitrée juste juste protégée par ces brissoleil qui sont bien foutus pour apporter l'ombre ici et par une double façade de verre mais très simple pas techno c'est juste un acco qui permet d'accumuler la chaleur ici et puis de la faire évacuer par le par le claustrat de façade celle-là on voit Emmanuel Lajus qui est là parce que lui il est allé plus souvent là-bas à Kourou que nous c'est un endroit tout à fait incroyable si on parle d'urbanité vous voyez Kourou c'est un peu on leur doit bien ça de faire une médiathèque on leur fait démarrer des fusées à tir larigot on leur fait on leur ébranle le sol on fait tout ça donc en retour si vous voulez on paye des équipements donc mais question objet raccroché à la ville on voit bien que la première fois qu'on arrive ici sur le site c'est un terrain vague un lac improbable dans une dans une dans une conurbation un peu floue et puis ici il y a plus de serpents que d'enfants qui viennent faire de la lecture donc on construit une médiathèque maintenant comment on fait une médiathèque à Kourou partant de là partant de là voilà le plan d'urbanisme fait si on peut appeler ça un plan d'urbanisme c'est 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 un plan d'urbanisme Sous-titrage ST' 501 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 visible de la médiathèque sur elle-même et son identité, au fond. Je voudrais parler maintenant, parce que je pense qu'il n'y a pas d'architecture sans s'occuper du logement, et j'ai appelé cette petite séquence « Histoire de petite victoire », parce qu'aujourd'hui, le logement en France, c'est très difficile d'en faire. Et quand on essaie de parler des usages, on vous oppose les règles. Quand on essaie de parler de confort, on vous oppose le prix. Et quand on veut parler de porosité, par exemple, on vous oppose la thermique, etc. Donc c'est un peu très, très difficile. Et quand on y arrive, avec cette petite bande, je pense que c'est souvent des petites victoires qui font tout l'esprit d'un bâtiment. Et donc, je reviens sur ce que vous nous aviez demandé de faire ici, et qui était cet exercice sur l'habitat écologique. J'avais développé sur cette petite parcelle test, avenue Maréchal-le-Lattre, en face du jardin Albert Kahn, l'idée qu'il ne fallait plus faire du logement tout seul, il fallait que tout ça soit inscrit dans une mixité fonctionnelle, qui est tout à portée de main, et puis aussi qu'on puisse partager les espaces d'accès au logement et des espaces extérieurs, y compris quand on monte dans les étages, et éviter définitivement l'inexorable marche en avant, hall d'entrée, ascenseur, couloir, etc. Donc on a fait une espèce de petite architecture verticale, qui contenait d'une part une partie en dur, qui était la partie fixe du logement, orientée vers le Maréchal-le-Lattre, et donc du côté du sud, et du côté du bruit. Donc on a développé un espèce de store en terre cuite, qui était un espèce de jardin suspendu déroulé sur la façade, et qui permettait de répondre à cette situation. Et de l'autre côté, une fois qu'on avait traversé ce petit porche, on pouvait monter dans les logements par une succession, non pas de coursives, mais de places superposées, qui séparaient la partie en dur avec des offres supplémentaires, qui sont des espaces qui peuvent être adjoints ou non au logement. Donc on développait par là l'idée que le logement n'est pas monolithique, il faut qu'il puisse évoluer, et il faut que la forme du bâtiment lui permette d'évoluer. Ça c'est une chose, ça s'appelle la modularité, l'évolutivité. Mais au-delà de ça, ce qu'on disait là-dedans, c'est qu'il fallait que, notamment quand on travaille avec les bailleurs sociaux, que soient prévues à l'intérieur même du logement, des choses qui sont des services complémentaires, non pas à l'échelle de la ville, et qu'on est en droit d'exiger de la ville elle-même, mais à l'échelle de la collectivité habitante. Et il s'agit de choses très simples, une petite salle de musique, une petite garderie, des choses qu'on peut, et aussi des espaces qu'on peut adjoindre, enfin louer à un des occupants de cet ensemble ou à un autre en fonction de ses besoins. C'est-à-dire qu'il y ait cette espèce de poche de respiration, d'airbag qui permet aux logements, qui sont trop petits aujourd'hui, au regard de l'économie, enfin de l'argent dont disposent les gens, et qui puisse y avoir, à condition que ça ait une certaine échelle, cette offre-là complémentaire du logement, à proprement parler. Donc c'est ce qu'on avait développé dans ces images, où on voit que les espaces extérieurs dans les étages deviennent des espaces à vivre, ou qui finissent même, on était revenu sur l'idée sur la toiture de la salle à manger qu'on peut utiliser collectivement, ou la louer, puisque aujourd'hui, dans les logements qu'on fait, ou qu'on nous fait faire, les typologies qu'on nous fait faire, eh bien on voit bien qu'une famille ne peut pas répondre à l'ensemble des fonctions qu'elle souhaite pouvoir avoir, inviter la famille, faire un baptême, je ne sais pas, ça ne marche pas. Donc qu'il y ait des espaces extérieurs, à l'échelle de chaque bâtiment. C'est une sorte d'utopie, j'en ai parlé ce matin encore aux bailleurs sociaux de Bordeaux, ils n'y croient qu'à moitié, ou peut-être pas du tout, mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'il faut réinvestir, parce que le logement qu'on nous fait faire tel qu'il est aujourd'hui, dans les normes d'aujourd'hui, ne permettra pas d'éviter les problèmes sociaux qu'on rencontrera. Donc deux axes, l'économie d'une part, et d'autre part, inventer des nouvelles offres de logement. Donc c'est des choses qu'on avait développées, donc j'ai mis deux ou trois exemples, l'Isère à Bordeaux dans les années 90, ici, les jardins suspendus, Zagdanière, c'était un début, ici, à Bègle, l'idée que la ville et les circulations vont monter en façade sur une place publique pour qu'ici, sur la place haute, il puisse y avoir des espaces collectifs, c'est ça qui nous intéresse. Et ça, c'est vieux comme le monde, au fond, puisque les images qu'on peut montrer ici, les toitures habitées, on sait bien que dans les pays du Sud, ça existe, mais les jardins suspendus, il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées, la nature pousse partout là où il faut, pas besoin de faire des murs végétaux ou des trucs comme ça qui sont inutiles. Et donc, juste deux petits exemples pour montrer ce que cette expérience que vous nous avez fait est devenue, entrant dans la réalité, par exemple ici, à Lormand à nouveau, ce petit ensemble de bâtiments qui sont des logements sociaux ont récupéré de votre expérience l'ensemble des accès sur des coursives, mais sur des coursives qui sont des coursives habitées par des principes de rangement, c'est-à-dire où chacun va trouver sur la coursive une pièce supplémentaire qui est finalement comme un placard extérieur mais où chacun pourra mettre son vélo, son établi, etc. Et à l'échelle d'une opération comme ça où il y a 90 logements, bon, voilà, on voit les petits bâtiments séparés par des jardins, puis d'un côté, il y a les coursives d'accès et de l'autre côté, les balcons privés. Voilà, donc, c'est entre deux, ces notions de courrier, ces notions de coursive, il ne faut pas les... c'est à Bordeaux, ce n'est pas à Paris, le climat rend ça possible, mais surtout si on sait les habiter par des fonctions qui sont ici pas encore partageables, mais en tous les cas des fonctions individuelles, des usages qui vont se confronter et voisiner simplement sur ces pontons d'accès, je pense qu'on aura fait quelque chose d'intéressant. Et c'est une chose équivalente qu'on développe ici à l'Aramade, c'est un autre concours qu'on vient de gagner où ces petits corps de bâtiment sont associés par un dispositif de jardin et dans ce dispositif de jardin assez sophistiqué, il y a tous les pontons d'accès. C'est-à-dire qu'on entre par le jardin et puis on monte dans son lâgement par des circulations qui sont là-dedans. Et dans ces circulations, on trouve les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, les celliers, les rangements, etc. Donc ça, c'est un peu... Je parlais d'économie. Évidemment, l'économie de ces projets passe par la standardisation. Si on est mauvais aujourd'hui en France, on construit à mille et quelques euros du mètre carré. Nos voisins hollandais, ils sont standardisés, ils construisent mieux à 800 euros du mètre. Donc voilà. Le logement, petite victoire. Le petit cellier que vous voyez en couple, là, je suis en train de le faire fabriquer comme on fait fabriquer des prototypes comme des bateaux, etc. Donc il faut que ça soit standardisé. Il faut en sortir 80 ou 90 d'un seul coup. Et puis on va faire des équipements. On revient un peu sur les traces des années 70. Et voilà l'esprit de ce petit bâtiment. Une échelle aussi qui fait que dans chaque plot, il n'y a qu'une quinzaine de logements et que ces logements donnent tous sur un petit jardin, R plus 2, R plus 3. Voilà, une espèce de recherche d'échelle heureuse du logement. Je crois que l'idée, si on veut arrêter dans nos régions, en tous les cas, l'extension de la tâche urbaine et de l'étalement urbain, il faut offrir aux habitants une offre alternative dans laquelle ils retrouvent le bonheur d'avoir un espace extérieur à lui et aussi une espèce de voisinage et une adresse. La notion même d'adresse me semble très importante. Voilà pour le logement. Ici, vous comprenez que quand je dis paysage d'architecture que je parle de choses un peu particulières où, au fond, l'architecture trouve sa place ou pas dans un territoire. Et l'histoire de Nukuiva, c'est une chose tout à fait particulière. Nukuiva, c'est une île des marquises proche de Tahiti. Et un jour, je suis allé faire un concours là-bas. Et c'est dans ce site-là. Et ce que je vais vous raconter, c'est juste une petite anecdote, c'est que je suis allé faire les photos, tout ça, avec les concurrents, et puis l'hôtel était là et comme j'avais le décalage horaire, je rentre à l'hôtel et puis je suis assez nul en technique, donc je commence à bricoler mon appareil photo et puis je fais Erase All. Donc j'efface toutes mes photos et le lendemain, une brume a coupé au couteau et on repartait. Et arriver à Nukuiva, c'est un truc incroyable, c'est le bout du monde, il faut 24 heures, il faut arriver en avion, il faut passer en hélico au-dessus de cette barre, se poser sur un petit aéroport derrière, revenir, arriver en hélico ici, ce n'était pas possible de revenir. Donc je n'avais pas de photo, aucun souvenir. Si ce n'est que ici, il y a un petit bosquet qui a cette forme-là. Vous voyez ? Et donc, dans l'avion du retour, je fais ce projet. Et ce projet, il a cette forme-là en relation à ce bosquet. Et puis comme j'étais architecte du conseil du Gers, j'arrive et puis je parle de ça dans le Gers, la DDE du Gers. Et puis à côté, je parle de Nukuiva. Et le voisin de Portes me dit mais comment tu reviens de Nukuiva ? Je dis oui, je lui explique le projet. Il me dit, et je lui dis mais là, il y a une extension peut-être qu'on va faire sur ce terrain mais ils nous ont dit que ce n'était pas sûr. Alors, il me dit, ah ben oui, ce n'est pas sûr du tout que ça se fasse parce que c'est mon terrain. Mon terrain. Alors, je lui dis comment ça c'est ton terrain ? Il me dit, c'est mon terrain donc ils ne vont pas y toucher. Mais je dis, alors il me dit mais viens voir, viens voir tous les livres que j'ai. regarde, alors le petit projet que j'avais fait comme ça, et bien il me dit mais regarde mes livres et dans ces livres je trouve ça et ça. C'est-à-dire ça, j'avais fait ça en fonction du bosquet dont je me rappelais, je n'en avais pas la photo et lui il me dit ça c'est un collier de Nukuiva. Donc sur le panneau, ça c'est les panneaux de concours, sur le panneau je mets ça et ça donne ce projet. Et je vais, un mois après avoir rendu, je vais à l'oral et à l'oral je rencontre Lucien Kimi-Tete parce qu'il y avait encore des oraux Lucien Kimi-Tete maire de Nukuiva et qui en gros dit mais ça c'est notre projet c'est notre projet c'est un immense colosse avec un grand bâton comme ça en short et puis il me dit ça c'est notre projet. Et simplement pour dire que le petit bosquet comme ça qui avait dans l'avion qui avait donné lieu à un travail sur un timbre poste c'était très clairement une figure comme ça c'est le hasard sans doute j'en sais rien moi peut-être qu'on peut parler comme ça du hasard mais c'est une figure qui a fait que Lucien Kimi-Tete a dit ça c'est le pôle le plus identitaire qui soit et je veux ce bâtiment. et il voulait absolument ce bâtiment donc je passe l'oral et on nous dit ça c'est pour vous et il y avait un absent à cet oral c'est celui-là c'est Gaston Flos et Gaston Flos il a dit mais moi l'identité de Nukuiva j'en ai rien à faire et ce projet on va pas le faire donc on m'a invité à un deuxième oral à 24 heures d'avion 8 heures après et bien sûr j'y suis pas allé et ce qui s'est construit je ne peux pas vous le montrer parce que c'est une maison coloniale voulue par l'ineffable Gaston Flos et qui ressemble j'imagine à un morceau de son palais voilà donc ça ne s'est pas fait ça ne s'est pas fait pas plus que l'ambassade de France à Tokyo mais je passerai là-dessus c'était juste pour dire que dans les projets atypiques on avait quand même été lauréat d'un projet magnifique qui s'est fait maintenant tout à fait différemment en PPP je ne sais pas qui l'a fait je crois que c'est je crois que c'est Arep j'en sais rien en tous les cas troisième concours puisque le second avait été gagné par Dominique Lyon le troisième gagné par nous est annulé et maintenant c'est devenu un PPP mais vous savez travailler quand même ici dans la continuité de Belmont refaire une ambassade au fond de ce petit jardin japonais avec un lac au milieu conçu par Belmont c'était une sacrée aventure et c'était un magnifique projet dont toute une part de la chancellerie était logée sous cette forêt reconstruite de manière à laisser place à une espèce de petite aile de papillon qui venait occuper cet angle là voilà donc ça on ne l'a pas fait mais on l'a gagné quand même je ne l'ai pas dit assez à ce moment là parce qu'il y avait un Francis Solaire qui disait que c'est lui qui l'avait gagné mais ce n'était pas vrai donc moi on m'a dit mais pourquoi tu ne le dis pas dans la presse j'ai dit non on verra bien en tous les cas c'était un très beau projet je vais bientôt finir sur quelques petits j'avais dit qu'il y aurait des petites choses comme ça atypiques mais en termes d'occupation de l'espace et d'occupation tout court dont on parle en ce moment je vais juste vous montrer ce petit projet de l'EDACM espace tésar et culture du monde ça c'est un projet qu'on avait fait à Cergy c'est un drôle le projet à Cergy parce que ça c'est la mosquée en réalité ce projet c'était véritablement le parvis de la mosquée mais le parvis de la mosquée nous on nous l'avait décrit comme l'espace des arts et cultures du monde je ne suis pas sûr qu'en face d'une mosquée on puisse tout de suite montrer des photos de Mappel Thorp ou des choses comme ça donc je ne pensais pas que ça pouvait être un espace des arts et cultures du monde mais je pensais que ça pouvait être justement un espace partageable et évolutif alors c'est ça qu'on a fait on a commencé par mettre une part du programme qui était un petit atelier pour les artistes effectivement du coin puis de l'autre côté un conteneur qui permettait à cet espace là qui effectivement aurait été le parvis de la mosquée et bien d'évoluer donc de devenir un jour un repas de quartier un jour un espace public vide un jour un forum etc. avec deux espèces de petits conteneurs qui permettaient que la vie se répande sur l'espace public voilà et donc ça c'était un dispositif qui pouvait se ranger ici alors que l'espace des arts et cultures du monde n'était pour l'instant provisoirement que ce petit édicule et que quand c'était vide ça pouvait très bien au fond être l'espace de la mosquée ou peut-être les prières extérieures justement ne sembleraient pas occuper trop l'espace mais simplement l'espace serait fait pour lui voilà et puis s'il faut faire un marché le lendemain ça serait un marché et puis si ça marchait justement on pouvait dire à un moment on viendrait construire une salle de cinéma qui viendrait compléter ça et puis voilà et ça serait des choses très simples qui évoluerait du vide vers le plein de l'occupation libre de l'espace vers un vrai bâtiment voilà un bâtiment évolutif qui peut au fond il ne faut peut-être pas que l'architecture règle toujours tout de suite directement la fonction qu'on lui demande de remplir il faut peut-être imaginer des dispositifs des stratégies qui font que les choses vont évoluer et puis se pousser petit à petit parce que au fond l'occupation de l'espace public il peut être partagé et puis il peut successivement être ceci ou cela voilà à quoi ça ressemblait je vais finir sur deux projets en cours d'études à l'intérieur du 13ème arrondissement cette là aussi dans un lieu extrêmement restreint c'est un concours qu'on vient de gagner qu'on est en train d'étudier et il s'agit du conservatoire du 13ème qui est à l'intérieur d'un bâtiment existant qui déjà a été une extension c'est l'ancienne école de meunerie qui est qui est devenu un conservatoire et puis ce qu'on va faire c'est évidemment le réhabiliter et puis lui ajouter une petite partie de l'art dramatique qui est un objet flottant au dessus d'un jardin au fond pour voisiner avec ce type d'architecture il faut sans doute la réhabiliter en soi lui trouver réutiliser les valeurs fondatrices de cette architecture là utiliser son intérêt sa régularité sa solidité on peut y mettre des salles de classe et puis tout d'un coup on ne peut pas forcément y mettre une salle de théâtre donc cette salle de théâtre superposée à un auditorium c'est cette espèce de petit ajout volontairement en rupture et qui se situe au dessus de l'accès principal qui vient au lieu d'entrer par derrière on retourne la question et on entre par une petite ruelle qui se prolonge dans ce hall entièrement recouvert d'une verrière et de ses poutraisons un hall qui sert aussi d'auditorium permanent enfin une espèce d'agora de forum où les étudiants vont se retrouver tranquillement et au dessus l'objet pour la salle des arts dramatiques qui vient comme un objet ajouté un monolithe comme ça qui qui flottera au sein d'une cour il faut voir qu'à côté il y a un immeuble des immeubles qui font 30 mètres de haut donc c'est vraiment des fonds de cours qui vont être voyez la hauteur des bâtiments du 13ème à côté donc il faut qu'il flotte mais il faut qu'il se protège un peu de ces vues-là je vais finir sur un projet qui me tient beaucoup à coeur à Riss-Orangis parce que je fais plusieurs choses là-bas d'une part j'ai mis dans le Grand Paris quand on arrive à Riss-Orangis deux qualités il y a d'une part le paysage qui est celui de la Seine et puis il se trouve qu'il y a des friches absolument extraordinaires dont la mutation évidente va pouvoir amener à cet endroit-là des fonctions formidables il y a aussi un lieu qui est tout à fait particulier qui s'appelle Le Plan et Le Plan c'est un peu une salle magique qui associe à la fois un restaurant d'insertion une salle de rock toute une espèce d'activité au sein d'une ville qui est dans la grande couronne parisienne qui est dirigée par Thierry Mandon et il faut beaucoup d'énergie je pense pour trouver à l'intérieur de de ces assemblages-là une poésie qui permet de faire le projet et puis de la part des politiques il faut beaucoup d'énergie pour amener une une possibilité à ces populations de continuer à avoir de l'excellence et en même temps conserver aussi une identité parce que moi je pense que être de Riss-Orangis c'est être de quelque part quand on se balade le samedi matin à Riss-Orangis peut-être que beaucoup de Parisiens l'ignorent parce que c'est pour ça du samedi matin à Riss-Orangis on est quelque part donc le plan du Grand Paris dont beaucoup à parler je pense qu'il faut tout le monde sait bien sûr que c'est pas une banlieue c'est des identités très fortes c'est des identités qu'il faut assembler qu'il faut relier et le plan le plan 2 c'est un objet improbable assez incroyable qu'on va construire situé aujourd'hui là où vous voyez c'est-à-dire la ville de Riss s'arrête là enfin je la décrirai pas en détail mais vous voyez il y a des grands terrains vides ici et puis on va se poser là mais ici c'est la gare du RER donc vous voyez quand je parle de lien le lien il est immédiat donc la ville elle est à tout le monde et puis vous avez vu cette photo cet assemblage de choses complètement hétéroclites qui est le plan d'aujourd'hui dans le plan 2 que je vais faire que nous allons faire et bien j'ai reproduit cet hétéroclite cet aspect hétéroclite en mettant une salle des ateliers de musique une deuxième petite salle le restaurant d'insertion et puis surtout cette espèce de forum au centre qui va permettre à tout le monde de se rencontrer je pense que c'est un projet de cohésion que j'ai essayé de faire qui ressemble à l'ancien la salle va ressembler à la salle qu'ils ont aujourd'hui et puis j'ai volontairement représenté pour l'instant cet équipement comme s'il était en pleine brousse en plein désert parce que c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui mais demain la ville arrivera là et trouvera en préalable ce formidable équipement qui va vivre pour l'instant des gens à distance puisqu'il faut s'y rendre donc salle de roc restaurant etc et dont on voit l'esprit un peu d'architecture nomade qui est venu se poser dans cet endroit improbable et laisser l'ouverture totale à tout le monde le restaurant les salles d'expo la salle de roc et puis j'y ajoutais même parce que je suis un peu quelqu'un du sud je me suis dit même ici on peut vivre dehors donc j'ai mis en haut une espèce de terrasse couverte par une membrane et puis ça fait une salle d'extérieur alors que la salle intérieure est une salle très noire très fridente comme ça et bien dehors on peut imaginer y faire un pique-nique y faire quelque chose un dimanche etc voilà et si dans l'architecture on peut ajouter un peu des choses comme ça qui ne coûtent pas grand chose mais qui prolongent un programme qui prolongent une idée de départ je crois qu'on on a fait on a un petit peu avancé en faisant ce genre de choses et j'ai choisi de terminer sur cette image je vous remercie de votre attention merci Merci.